L'un des mérites d'une crise, c'est de rappeler que l'incertitude, ce moment où le ciel peut toujours vous tomber sur la tête et où on ne peut plus rien prévoir, n'est pas l'exception, mais bien la règle dans les affaires humaines. Une question devient alors critique. Comment contrôler ou plutôt à quoi sert le contrôle quand on ne sait pas ce qui va se passer. Un des anciens disciples d'Henri Mintzberg, Robert Simmons de l'université d'Harvard, a apporté des éléments de réponse. Il faut accepter de lâcher prise, au moins en partie. Concrètement, Simmons pose que le problème du contrôle consiste à gérer trois types d'exigences contradictoires ou paradoxales. Contrairement à une idée répandue, les opportunités sont illimitées. Le problème, c'est notre capacité d'attention très limitée pour les voir et plus encore pour les saisir. C'est le premier paradoxe. Aucun dirigeant n'imaginerait agir sans objectif, sans budget, sans prévoir. Et pourtant, les opportunités sont émergentes, toujours liées à des événements imprévus. C'est le second paradoxe. Enfin, agir ensemble suppose à la fois de coordonner des intérêts individuels et, en même temps, de faire naître un collectif et donc de la coopération. Pas facile face à la certaine. C'est le troisième paradoxe. Comment faire pour gérer de telles contradictions ? Simmons propose d'utiliser quatre leviers pour gérer ces tensions entre recherche de conformité, adhésion à des objectifs préétablis et, simultanément, capacité à régénérer la stratégie. Ainsi, canalisant l'action, les deux premiers leviers qu'ils dénonment système de croyance, belief systems, et système de normes ou de bornage, boundary systems, sont utilisés pour communiquer les valeurs de l'organisation, pour inspirer et pour diriger la recherche de nouvelles opportunités, tout en délimitant le champ de recherche d'opportunités et fixer des limites quant aux choix acceptables et limiter ainsi les risques encourus. Au fil de l'action, le troisième levier est celui des systèmes de contrôle diagnostique, diagnostic control systems. Ils sont utilisés pour motiver, surveiller, récompenser, sanctionner. Ce levier correspond à l'approche traditionnelle du contrôle, avec ses budgets et ses tableaux de bord. Pour Simmons, ils ne sont toutefois utiles que comme des thermomètres ou des systèmes d'alarme. L'essentiel, c'est de savoir qu'ils sont là, en cas de besoin. Mais ils doivent d'abord être conçus pour permettre de regarder ailleurs, de la même façon qu'on n'a pas besoin de prendre sa température tous les jours ou de veiller en permanence au risque d'un cambriolage. Et c'est là que le cadre théorique de Simmons révèle sa grande originalité. Le quatrième levier est en effet celui des systèmes de contrôle interactif, Interactive Control Systems, utilisés pour veiller sur les incertitudes, stimuler les apprentissages, repenser la stratégie en fonction des idées et des initiatives imprévues qui émergent au fil de l'action. La mise en évidence de ces quatre leviers permet à Simmons de conclure que le contrôle n'est pas simplement l'outil de la mise en œuvre de la stratégie, puisqu'il accompagne son élaboration même. Chaque levier contrôle en effet une des dimensions de la stratégie telles qu'elles ont été mises en évidence par Mintzberg. En tant que perspective, position, plan et forme qui émergent dans l'action. L'apprentissage en temps réel, précisément dans le feu de l'action, qu'ont dû faire les dirigeants comme les politiques à l'occasion de la crise sanitaire, a donné un parfait exemple de cette nécessité de comprendre comment le contrôle peut être utilisé pour apprendre dans l'incertain. Affirmation de décision et d'action gouvernées par des valeurs et des normes sanitaires, quoi qu'il en coûte au plan économique. Surveillance permanente de la réplication du virus et des taux d'occupation des lits de réanimation en guise de contrôle diagnostique. Nécessité de décider de manière ultra réactive et donc interactive d'éventuels confinements, reconfinements, couvre-feu. On le voit, tout y est finalement du cadre de Simmons. Sauf peut-être la compréhension de sa philosophie profonde. Il a donc fallu mettre à jour notre logiciel, très occidental, qui sépare pensée et action, conception et exécution, formulation et mise en œuvre, ou encore long terme et court terme. En somme, plutôt que de s'obséder du seul respect des décisions prises et des règles en agitant le spectre de l'amende ou de la sanction, cette conception aurait incité à focaliser d'emblée l'attention de manière interactive sur les connaissances et les initiatives émergentes, aux divers niveaux locaux, afin d'adapter les actions selon les moments, selon les lieux et selon les contextes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...